L'argent. L'argent est le maître du monde. Notre quotidien, nos projets, notre avenir dépendent de l'argent qui circule dans l'économie. Pourtant, rares sont les citoyens, les politiciens, les décideurs sachant vraiment ce qu'est l'argent, d'où vient l'argent, qui fabrique l'argent. Beaucoup croient que l'argent est fabriqué par l'état, qu'ils ont réellement de l'argent sur leur compte et que les banques prêtent l'argent de leurs déposants quand elles font crédit. Ces trois croyances sont fausses. La confusion règne au profit d'une finance mondialisée qui, de crise en crise, renforce son pouvoir de domination et détruit lentement nos démocraties, alors même qu'une infime proportion de la population mondiale n'a jamais accumulé autant de richesses. En partant de ce que tout le monde connaît, pas à pas, en employant les termes techniques, en illustrant chaque principe par des exemples simples, ce document vous donne les bases indispensables à la compréhension du système bancaire et monétaire et met en perspective les crises financières et économiques qui ne cessent de s'aggraver depuis 2008. La monnaie est au cœur de nos économies. Elle en est le fluide qui permet les échanges des biens et des services. Les biens, ce sont les objets physiques qui ont un prix, comme de la nourriture, des outils, de l'immobilier, des objets de la vie courante, des véhicules, de l'électronique. Un service, c'est du temps que l'on consacre à réaliser quelque chose contre une rémunération. Les architectes, les médecins, les garagistes, les peintres, les avocats, les comptables vendent de leur temps sous la forme de services. Les biens et les services sont achetés avec de la monnaie. Savoir qui crée la monnaie est donc indispensable pour comprendre comment le monde fonctionne. La monnaie prend plusieurs formes, qu'il faut bien distinguer. Sans la connaissance des diverses formes de monnaie et les mécanismes qu'elles impliquent, il est impossible de comprendre le système monétaire et bancaire et plus globalement l'économie. Il y a la monnaie sous la forme de billets et de pièces de monnaie. On l'appelle la monnaie centrale corporelle. C'est celle que vous pouvez retirer au guichet ou au distributeur automatique de billets de votre banque. On peut la toucher, on peut partir avec, on peut physiquement la détruire. On l'appelle aussi monnaie manuelle, liquide ou espèce. Elle est fabriquée par la banque centrale. En dehors de la banque centrale, personne n'a le droit de fabriquer des billets et des pièces de monnaie. La banque centrale est une institution missionnée par l'état ou les états d'une zone monétaire pour fabriquer les billets et les pièces de monnaie. Elle a aussi pour mission de favoriser le bon fonctionnement de l'économie. Son but n'est pas de faire des profits mais d'appliquer la politique monétaire. En France, comme pour l'ensemble des pays de la zone euro, la banque centrale est la BCE ou banque centrale européenne. La BCE gère une monnaie nommée euro. Et puis il y a un autre type de monnaie, beaucoup moins connue. C'est la monnaie qui est sur votre compte en banque, appelée monnaie scripturale. Cette monnaie n'existe que sous la forme de chiffres dans les systèmes informatiques de comptabilité des banques commerciales privées. On l'appelle aussi monnaie secondaire. Les banques commerciales privées, appelées aussi banques de second rang ou banques secondaires, sont les banques des particuliers et des entreprises, comme la BNP, le crédit agricole ou la société générale. Ce sont des entreprises privées dont le but est le profit. Les banques commerciales privées sont les distributeurs des billets et pièces de monnaie. Ce sont des intermédiaires, des commerçants, qui font le commerce de la monnaie centrale. Elles ont développé un substitut à cette monnaie qui est la monnaie secondaire ou monnaie scripturale privée. Elles réalisent la gestion des moyens de paiement tels que les chèques, les cartes bancaires, les virements et les prélèvements. Pour comprendre l'origine des différentes formes de monnaie, il faut comprendre pourquoi la monnaie a été créée et parcourir son histoire de l'antiquité à nos jours. L'histoire de la monnaie s'étale sur des milliers d'années. La plupart des gens pensent que la monnaie remplace le troc. Le troc est le fait d'échanger un bien contre un autre. Par exemple, lorsque Paul et Jacques se rencontrent, Paul voudrait échanger 5 salades contre 10 kg de pommes de terre. Sauf que si Jacques n'accepte pas de salades en échange de ses pommes de terre, il accepterait quelque chose d'autre, une denrée dont tout le monde a besoin. La monnaie serait apparue spontanément par la sélection de marchandises parmi les plus pratiques et les plus recherchées pour ces échanges immédiats. Dans un premier temps, le riz, l'avoine ou les animaux auraient été utilisés comme monnaie jusqu'à l'apparition de monnaies métalliques, d'or ou d'argent, forme ultime de monnaie. Le crédit ne serait apparu que plus tard quand de la monnaie fut accumulée pour être prêté à ceux qui en avaient besoin. Malheureusement, cette hypothèse n'a strictement aucune réalité historique. Les historiens ne cessent de le répéter. Ce n'est pas le troc qui apparut en premier, mais le crédit, c'est-à-dire la comptabilité des dettes, bien avant l'apparition de la monnaie. Le troc n'a pour ainsi dire quasiment jamais existé. Imaginons des paysans de l'Antiquité. Paul produit des salades qu'il récolte au printemps et Jacques produit des pommes de terre qu'il récolte à l'automne. Jacques va emprunter cinq salades à Paul au printemps. Jacques doit l'équivalent de cinq salades à Paul. Ce n'est qu'à l'automne, six mois plus tard, que Jacques va le rembourser en lui donnant dix kilos de pommes de terre. C'est la confiance qui permet ces échanges différés. On peut dire que Paul et Jacques se font confiance. Ils partagent un même principe moral qui est qu'une dette doit être honorée. Cela leur permet de se faire crédit. Quand Jacques demande des salades à Paul, il se sent redevable envers Paul. Jacques ne sera libre que quand il aura remboursé Paul des jours, des mois, des années plus tard, car il a une dette envers lui. Les hommes pouvaient se prêter des outils, des animaux, s'échanger des biens, mais aussi des services. Au-delà d'un certain volume d'échanges, la parole donnée ne suffit plus à garantir la confiance, il faut consigner par écrit. On invente l'écriture. Alors il faut apprendre à lire, écrire et compter. On invente l'école. Il faut aussi avoir confiance dans la quantité, mesurer ce que l'on échange. On invente les étalons et la métrologie. Enfin, il faut aussi avoir un arbitre en cas de litige. On invente les tribunaux. Les communautés prenaient une unité de compte virtuel, ou un étalon, pour donner un prix aux biens et aux services qu'ils s'échangeaient. Si cinq salades valaient dix unités de compte, alors quand Paul donnait cinq salades à Jacques, il lui devait dix unités de compte. On a retrouvé nombre d'objets servant de registres de dette. Des bâtons, des boules d'argile, des papyrus, des bouts de tissu, des figurines. Parmi les plus anciens registres figurent des centaines de milliers de tablettes d'argile de l'époque sumérienne, où étaient tenues des comptes et consignés des dettes. Ces tablettes étaient gérées par des temples proches des marchés. Personne ne pouvait empêcher les hommes de se faire crédit. Les unités de comptes nécessaires à donner un prix à ce qui s'est changé n'étaient qu'indicatives. Il n'est pas nécessaire de se procurer ou d'acheter des centimètres à chaque fois que l'on mesure ce que l'on prête à autrui. Durant plusieurs milliers d'années, il n'y avait pas de monnaie, juste la comptabilité des dettes des uns et des autres et des communautés entre elles. Ce n'est que beaucoup plus tard, environ 700 ans avant Jésus-Christ, que des souverains ou des castes régnantes ont imposé l'usage de monnaie comme moyen d'échange, sous la forme d'un objet dont ils s'attribuaient l'exclusivité de la production. Ils émettaient la monnaie, généralement des pièces d'or, d'argent ou de cuivre, payaient leurs soldats avec et menaient des guerres pour conquérir de nouveaux territoires. Pour se procurer nourriture et équipement, les soldats imposaient par la force aux paysans et aux marchands cette monnaie comme paiement. Le pouvoir récupérait ensuite de cette monnaie lors de la perception des impôts. Comme tout le monde devait disposer de monnaie pour payer les impôts, elle devenait rapidement la monnaie officielle. Elle était acceptée comme paiement et elle se diffusait dans la communauté. Le pouvoir pouvait donc acheter nourriture, marchandises et richesses grâce à la monnaie qu'il produisait lui-même. Tant que l'on avait une dette, on n'était pas libre. On risquait de devenir l'esclave de son créancier ou d'être emprisonné si on ne s'acquittait pas de l'impôt. C'est la servitude pour dette. Et c'est pour ça qu'une monnaie employable pour payer une dette ou un impôt a un pouvoir libératoire. La monnaie a donc été créée par des castes régnantes, des souverains, pour extorquer une partie de la production des populations, vivre et s'enrichir sans travailler. C'est par ce principe que des empires se sont bâtis. Historiquement, le troc n'était pratiqué que durant les périodes de chaos et de conflits, lorsque la monnaie venait à manquer. Au Moyen-Âge, avec le développement du commerce, les métaux précieux comme l'or ou l'argent étaient devenus une monnaie internationale. Il était risqué de posséder et transporter ces métaux précieux. On risquait de se les faire dérober. A partir du XVIIe siècle, les marchands de Londres et de Stockholm commencèrent à confier la garde de leurs métaux précieux aux orfèvres, les négociant en métaux précieux. En échange, les orfèvres leur donnaient un reçu, un certificat de dépôt nominatif qui permettait à son détenteur de récupérer à tout moment son métal précieux. Lors des retraits, les orfèvres demandaient une petite somme pour le service de stockage rendu. Les boutiques des orfèvres devinrent des coffres fort bien gardés. Puis ces certificats sont devenus non nominatifs. Il était simplement inscrit dessus le poids de métal précieux qu'ils représentaient. Les marchands se mirent à se payer non pas en métal précieux, mais avec ces certificats. La monnaie papier était née. Les orfèvres constataient que les marchands laissaient leurs métaux précieux dans leurs coffres. Ils eurent donc l'idée de prêter ces métaux précieux à d'autres marchands pour développer leur commerce. Mais plutôt que de prêter les métaux précieux entreposés dans leurs coffres, les orfèvres émettaient des certificats papiers. Quand les marchands remboursaient leurs dettes, ils rendaient les certificats et versaient un intérêt. Les orfèvres se mirent à imprimer bien plus de certificats que de métaux précieux disponibles dans leurs coffres. Cette pratique leur permit de s'enrichir en multipliant les intérêts perçus. Quand les certificats étaient rendus aux orfèvres, ils étaient détruits. Comme le papier monnaie échangeable contre des métaux précieux était accepté par les marchands comme paiement, les orfèvres pouvaient en imprimer pour leurs propres dépenses et achats. Tant que les emprunteurs et déposants ne venaient pas tous au même moment demander l'échange de leurs certificats contre l'équivalent en métal précieux, leur petit tour de magie pour s'enrichir restait secret. Aujourd'hui, les métaux précieux sont remplacés par la monnaie centrale. Avec l'avènement de la République et de la démocratie, c'est l'appareil législatif qui rédige la loi au nom du peuple et l'État, la nation, fait fabriquer sa propre monnaie par la banque centrale. La loi dit que tout citoyen est obligé d'accepter non pas des métaux précieux, mais de la monnaie de l'État comme règlement d'une dette. C'est ce qui donne son cours légal à la monnaie de l'État. Cette monnaie est dite fiduciaire, du latin fiducia, qui veut dire confiance. Sa valeur est liée à l'assurance qu'on peut échanger des biens et services avec cette monnaie. Rappelez-vous, quand un marchand déposait des métaux précieux chez l'orfèvre, il lui donnait l'équivalent en certificat de dépôt. Plus tard, le marchand pouvait retourner chez l'orfèvre récupérer ses métaux précieux contre ses certificats. Aujourd'hui, quand le client d'une banque dépose des billets sur son compte, la banque le crédite. Il lui est possible de le retirer de son compte plus tard. La monnaie secondaire, ou monnaie scripturale privée, est l'équivalent des certificats de dépôt des orfèvres. Tout comme le certificat de l'orfèvre est une reconnaissance de dette de l'orfèvre envers le marchand, un compte bancaire est une dette en monnaie centrale, de la banque envers son client. Du temps des orfèvres, quand les marchands se payaient en métaux précieux, c'est comme lorsqu'aujourd'hui, on paie les commerçants avec de la monnaie centrale, des billets de banque. Ensuite, quand les marchands se payaient avec des certificats de dépôt de l'orfèvre, c'est comme lorsqu'aujourd'hui, on paie un commerçant par un transfert de monnaie scripturale de notre compte bancaire à celui du commerçant. Rappelez-vous aussi que quand l'orfèvre faisait crédit, qu'il prêtait des métaux précieux, il émettait bien plus de certificats de dépôt que de métaux précieux disponibles dans ses coffres. Quand les marchands le remboursaient, il détruisait ses certificats. C'est la même chose aujourd'hui avec la monnaie scripturale privée. Quand une banque accorde un crédit, elle crée de la monnaie scripturale sur un compte à partir de rien. Et elle en crée bien plus qu'elle ne dispose de monnaie centrale dans ses coffres. Et quand son client rembourse son crédit, elle détruit la monnaie scripturale. C'est ce qu'on appelle la création monétaire et la destruction monétaire. La monnaie scripturale étant acceptée comme paiement, les banques peuvent aussi créer de la monnaie à partir de rien pour couvrir leurs dépenses et leurs achats. Les banques ont la possibilité de se faire crédit à elles-mêmes. On dit que les banques monétisent leurs dépenses. La monnaie centrale donne l'illusion au peuple que c'est l'Etat qui émet la monnaie, alors qu'en réalité, ce sont les banques commerciales privées qui ont ce privilège. Sans création monétaire par le crédit par les banques commerciales, il n'y aurait quasiment pas de monnaie en circulation. Les banques et les Etats sont comme les deux faces d'une même pièce. En effet, il faut d'abord que de la monnaie ait été créée par le crédit bancaire pour que l'Etat puisse en prélever par les impôts et les taxes. Et les banques ont besoin des Etats pour établir une législation protégeant ce privilège et faire appliquer cette législation par la justice et les forces de l'ordre. Nous allons détailler maintenant ces mécanismes bancaires et leurs nombreuses conséquences. Tout le monde a un compte en banque. C'est plus sûr et c'est plus simple que d'avoir chez soi une caisse remplie de billets de banque. Beaucoup de gens s'imaginent qu'un compte en banque est une boîte dans laquelle sont rangés des billets de banque. En réalité, la banque a une réserve unique de billets de banque et les comptes en banque n'ont aucune réalité physique. Ce sont juste des chiffres dans la comptabilité de la banque commerciale, ce sont des unités de compte. Lorsque vous allez au distributeur de billets, votre banque prend dans son stock de billets le montant que vous voulez retirer sur votre compte et vous les donne. Elle retranche ce montant à votre compte. Ainsi, vous avez le sentiment de prendre des billets sur votre compte en banque alors qu'en réalité, la banque convertit des chiffres en monnaie centrale corporelle, c'est-à-dire en billets de banque, la monnaie de l'État. A l'inverse, quand vous déposez des billets sur votre compte, la banque les prend et les met dans son stock de billets et augmente le chiffre de votre compte. Votre compte ne représente pas un petit tas de billets de banque, mais seulement un chiffre dans un ordinateur. Vous ne retirez que très rarement l'ensemble de ce qui est sur votre compte. Vous retirez juste ce qu'il vous faut pour faire vos petits achats dans les commerces. Tout le reste, vous le laissez sur votre compte. Et le commerçant qui reçoit vos billets comme paiement les dépose lui aussi sur son compte. De ce fait, tout le monde a plus d'unités de compte sous la forme d'un chiffre dans la comptabilité d'une banque privée que de billets de banque dans ses poches ou chez lui. La somme des unités de compte qui correspond au crédit de votre compte s'appelle un dépôt. Un compte en banque sur lequel il y a 1000 unités de compte, on appelle cela un dépôt de 1000 euros. On a l'illusion qu'une banque a toujours dans son stock de billets de banque l'équivalent des dépôts qu'elle gère. En réalité, elle n'en a qu'une petite partie et ceci lui est permis par le fait que ses clients ne viennent pas tous au même moment retirer en liquide ce qu'ils ont sur leur compte. En Europe, la monnaie centrale est la monnaie qui a cours légal. C'est la monnaie officielle des États de la zone euro, dont l'État français. C'est la monnaie exigée par l'État pour le paiement des impôts et des taxes. La loi oblige les citoyens à accepter les billets de banque comme moyen de paiement et elle sanctionne sévèrement ceux qui fabriquent de faux billets. En revanche, la monnaie inscrite au crédit d'un compte bancaire n'est qu'une reconnaissance de dette de la banque envers le détenteur du compte. Rien de plus. La loi impose aux banques commerciales privées de convertir ces unités de compte en billets de banque à votre demande. C'est pour cette raison que les banques commerciales appellent ces chiffres des euros. Les chiffres inscrits sur votre relevé de compte sont appelés euros alors qu'en réalité, ce ne sont pas des euros. Ces unités de compte sont converties en euros au moment où vous les retirer de votre compte. Votre banque vous doit bien des euros et c'est pour cette raison qu'il est marqué euros sur votre relevé de compte. Ces unités de compte sont tolérées par la loi comme moyen de paiement. Quand vous payez au moyen d'un chèque bancaire, d'une carte bleue ou d'un virement, vous réalisez un simple transfert d'un chiffre de votre compte à un autre. Tout ce qui sert de moyen de paiement est une monnaie. C'est pour cette raison que ces unités de compte sont appelées monnaie scripturale, monnaie secondaire ou monnaie scripturale privée. On peut dire que chaque banque a sa propre monnaie, car chaque banque a sa propre comptabilité, gère ses propres chiffres, ses propres unités de compte. Toutes les monnaies privées sont convertibles en monnaie centrale corporelle. Elles ont toutes la même valeur. Mais la monnaie scripturale d'une banque commerciale privée n'est garantie que par la banque elle-même. Une banque commerciale étant une entreprise comme une autre, elle peut faire faillite. Si elle fait faillite, elle ne peut plus garantir sa monnaie privée et par conséquent les montants des comptes bancaires de ses clients. Les unités de compte sur les comptes bancaires peuvent tout simplement disparaître. Imaginons que vous ayez 10 000 euros en billets de banque, c'est-à-dire en monnaie centrale corporelle, en monnaie de l'État. Vous avez confiance dans sa valeur, car vous avez confiance en l'État. Vous prenez ces 10 000 euros et vous les déposez sur un compte au crédit agricole. En réalité, vous donnez cet argent à la banque qui les met dans son petit stock de billets et crédite votre compte. Le chiffre sur votre compte n'est qu'une reconnaissance de dette de 10 000 euros. Ce sont des unités de compte privées, car la banque est maintenant propriétaire des 10 000 euros que vous lui avez donné et qu'elle va probablement mettre dans un distributeur de billets pour que d'autres clients puissent retirer du liquide. La loi dit simplement qu'à votre demande, à tout moment, la banque est tenue de convertir les 10 000 unités de compte en billets de banque. Et ce que vous ne savez pas, c'est que la banque n'a qu'une petite partie des montants des comptes de ses clients sous la forme de billets de banque. Gardez à l'esprit que moins de 7% de la totalité de la monnaie en circulation est sous la forme de billets et de pièces de monnaie qui ont cours légal. Ce que vous avez sur votre compte, ce n'est qu'une promesse de remboursement en euros, et non de véritables euros. De nos jours, tout le monde paie des sommes de petite et grande taille sans jamais employer de billets de banque. La carte bancaire, la carte de crédit, les chèques bancaires, les prélèvements automatiques et les virements forment l'essentiel des procédés de paiement. Quand un client d'une banque veut transférer de l'argent à un autre client de la même banque pour le payer, que ce soit des entreprises ou des particuliers, la banque ne réalise qu'une manipulation de chiffres. Elle retranche au compte du client la somme inversée et l'ajoute au compte du destinataire. Aucun billet de banque n'est intervenu dans la transaction et pourtant, les deux clients, en interrogeant leur banque, constatent bien qu'un transfert a été effectué. En revanche, quand un transfert doit être effectué entre les comptes bancaires de deux banques commerciales distinctes et concurrentes, la monnaie centrale intervient. Toutes les banques commerciales privées ont un compte à la banque centrale. Aucun particulier ni aucune entreprise ne peut avoir un compte à la banque centrale. Seules les banques commerciales et le trésor public, c'est-à-dire l'État, ont un compte à la banque centrale. La banque centrale réalise la comptabilité là aussi avec des chiffres dans des ordinateurs et non pas des tas de billets de banque. Et cela pour des raisons purement pratiques. On appelle cette monnaie la monnaie centrale scripturale. Ces comptes sont en monnaie banque centrale ou monnaie centrale. Quand une banque commerciale a trop de billets, elle peut les déposer sur son compte à la banque centrale. Quand elle en a besoin pour alimenter ses distributeurs automatiques, elle demande à la banque centrale de lui convertir des euros scripturales en billets de banque. Généralement, on ne fait pas la distinction entre monnaie centrale scripturale et monnaie centrale corporelle, c'est-à-dire les billets de banque. On appelle la somme de la monnaie centrale, scripturale et corporelle, la base monétaire. Entre elles, les banques commerciales se paient en monnaie centrale. Les banques n'acceptent pour paiement des autres banques que de la monnaie centrale. Quand un client veut transférer de la monnaie scripturale de son compte vers celui d'un client d'une autre banque, la monnaie scripturale est convertie en monnaie centrale, puis transférée à l'autre banque, qui va encaisser cette monnaie centrale et créditer le compte du destinataire. Ainsi, les banques se paient entre elles en monnaie centrale, car la monnaie scripturale privée d'une banque n'a pas de valeur pour les autres banques. La comptabilité du crédit agricole n'a rien à voir avec la comptabilité de la société générale. Ce sont deux entreprises distinctes et concurrentes. Ce qui existe entre les banques et pour les banques, c'est uniquement la monnaie banque centrale. C'est celle qui a cours légal, c'est la monnaie de l'État. Quand un client d'une banque a 1000 euros sur son compte, la banque n'est pas riche de 1000 euros. Elle doit simplement 1000 euros en monnaie centrale à ce client. C'est un chiffre dans sa comptabilité. Ce qui fait la richesse de la banque, c'est ce qu'elle possède, comme des immeubles, des bureaux, des actions, des titres financiers et la monnaie centrale qu'elle a sous la forme de billets de banque ou de monnaie centrale sur son compte à la banque centrale. En revanche, à tout moment, la banque peut devoir s'appauvrir de 1000 euros si ce client les transfère sur un compte d'une autre banque, car cette autre banque veut être payée en monnaie centrale. Les banques ne réalisent pas leurs paiements en banque centrale à chaque fois qu'un transfert est réalisé. Un bilan des échanges est fait tous les jours. On appelle cela la compensation. Cette compensation est calculée par une chambre de compensation. Une chambre de compensation gère un système informatique enregistrant un très grand nombre de comptes en banque et de transactions, afin de faire le bilan des échanges entre les organismes financiers, dont les banques. La chambre de compensation la plus connue est Clearstream, à cause de l'affaire politico-financière qui porte son nom. Imaginons deux banques. Un client de la première banque paie 10 euros à un client de la seconde. Un client de la seconde paie 15 euros à un client de la première. A la fin de la journée, la compensation calcule un différentiel de 5 euros au profit de la première banque. Le paiement peut se faire directement par virement entre leurs comptes à la banque centrale. Quand une banque voit son compte débité à cause d'une compensation ou par un retrait au guichet par un client, on appelle cela une fuite. Elle s'appauvrit, car sa monnaie centrale fait partie de ses richesses. Imaginons une banque qui a 4 déposants qui ont chacun 25 000 unités de compte. On peut dire que la banque doit 100 000 euros à ses clients. Imaginons que cette banque a 10 000 euros sur son compte à la banque centrale. La banque est incapable de couvrir la fuite du montant total des comptes de ses clients. Elle est potentiellement en faillite, car 90 000 unités de compte de ses clients ne sont pas couverts par de la monnaie centrale. Seuls 10 000 euros en billet peuvent être versés à l'ensemble de ses clients. C'est le principe de la couverture partielle des dépôts, appelé système à réserve fractionnaire. Si la totalité de ses clients viennent tous au même moment pour retirer leur argent, la banque fait immédiatement faillite. Quand tous les clients d'une banque viennent retirer tout leur argent, c'est ce que l'on appelle un bank run. Face à cette situation, les autorités ont mis en place un fonds en monnaie centrale en cas de faillite bancaire, le fonds de garantie des dépôts bancaires. En France, ce fonds se porte officiellement garant de 100 000 euros maximum par compte bancaire. Malheureusement, la plupart des grandes banques gèrent des dépôts bien supérieurs à ce qu'il y a dans ce fonds. Le fonds est d'environ 2 milliards d'euros, alors que les banques françaises gèrent près de 1000 fois plus de dépôts en monnaie scripturale. Par conséquent, la faillite de quelques grandes banques du monde provoquerait la disparition d'une partie des dépôts bancaires de leurs clients. Le trésor public, c'est la caisse de l'État. Le trésor public a un compte à la banque centrale. Le trésor public encaisse toutes les taxes et impôts qui forment les recettes de l'État. Le trésor public paie toutes les dépenses de l'État. Il paie les fonctionnaires, les investissements de l'État, ses infrastructures, ses frais de fonctionnement, ses fournisseurs. Quand vous payez vos impôts ou des taxes, vous les payez directement au trésor public. Si un client d'une banque veut payer 1000 euros au trésor public, la banque convertit la monnaie scripturale privée en monnaie banque centrale et transfère cette monnaie centrale sur le compte du trésor public. Le trésor public n'accepte pour paiement que la monnaie centrale. Quand le trésor public paie un de ses fournisseurs, il verse de la monnaie centrale à la banque commerciale privée qui en détient le compte et celle-ci crédite le compte de l'entreprise bénéficiaire. Récapitulons. Le système monétaire est basé sur deux espaces monétaires distincts et isolés. L'espace de la monnaie centrale et l'espace de la monnaie scripturale privée. La monnaie centrale, c'est la monnaie de l'État. La monnaie centrale sert aux banques et aux trésors publics pour se payer. La monnaie scripturale privée, ou monnaie secondaire, c'est la monnaie gérée par les banques commerciales privées. Les particuliers et les entreprises utilisent principalement cette monnaie. Quand un citoyen reçoit son salaire, c'est par transfert de monnaie scripturale privée. Sur son relevé de compte, il voit marqué euros, alors que ces euros n'existent pas. Le chiffre au crédit de son compte est une promesse de remboursement en euros. Or, si une banque fait faillite, elle ne peut plus honorer sa promesse vis-à-vis de ses clients. En France, les deux premières banques gèrent plus de la moitié des dépôts bancaires. Aucun gouvernement ne permettra à une grande banque de faire faillite, car des millions de citoyens et d'entreprises perdraient une partie de leur argent. Ce serait une catastrophe sociale que l'ensemble de la société devrait compenser par l'appauvrissement général de la population. Toute entreprise peut faire faillite si elle est mal gérée, même les plus importantes. Mais cette règle ne s'applique pas aux grandes banques. Les gouvernements les sauvent en taxant l'ensemble des citoyens si nécessaire. Voici ce qu'en pense Frédéric Lordon, économiste, directeur de recherche au CNRS et chercheur au Centre de Sociologie Européenne. Frédéric Lordon, vous êtes plus radical ? J'en ai peur. Il me semble que derrière toutes les argumentations techniques du monde, il y a une question préjudicielle qui est une question de principe. Je voudrais repartir des sauvetages de 2008-2009 parce qu'il me semble que celui qui se profile va avoir à peu près les mêmes propriétés. A propos de ces sauvetages bancaires, on peut dire non contradictoirement deux choses. La première, c'est qu'ils étaient une nécessité impérieuse et je dirais même vitale. Et la deuxième, c'est que cependant, ils ont été des scandales sans nom. Des scandales sans nom. Alors pourquoi ça a été un scandale ? Les gens le savent. Alors, ils sont un peu plus qu'échauffés, je vous assure. On a sauvé les banques, on a sauvé la finance sans la moindre contrepartie, pas le plus petit commencement de réglementation d'activité financière ou de transformation des structures bancaires. Donc, si vous me passez l'expression, le corps social en a gros. Mais pour autant, il était une nécessité impérieuse de les sauver pour une raison extrêmement simple. C'est qu'il faut que les gens essayent de se figurer l'ampleur des dévastations économiques et sociales qui suivent de la matérialisation d'un risque systémique. C'est dans le cadre de cette hypothèse que je me situe. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure. C'est-à-dire l'effondrement total de toutes les banques. Les transactions les plus élémentaires deviennent impossibles. Je veux dire, aller acheter son pain à la boulangerie, ça ne marche plus. Tout simplement parce que retirer de l'argent au distributeur à billets, ça ne marche pas. Faire un chèque, ça ne marche pas. Une carte bleue, ça ne marche pas. Vous avez les piécettes dans la poche, ça ne vous mène pas loin. Vous tenez 4-5 jours en forçant plutôt sur les patates. Et après, c'est retour au jardin potager pour ceux qui en ont un. Et pour les autres, c'est retour vers l'état de nature économique. Ce que vous décrivez là, ça semble une catastrophe. Oui, c'est la catastrophe ultime si les banques ne sont pas sauvées et qu'elles tombent toutes ensemble. Ça pourrait se produire d'après vous, ça ? Alors pour moi, si vous voulez, c'est un événement qui est de l'ordre de l'impensable. C'est-à-dire, c'est un chaos social d'une telle ampleur qu'il me semble inconcevable que les États se désintéressent de la chose. Par conséquent, ils sont forcés de venir au secours de la finance, qu'ils le veuillent ou non. Et c'est exactement là que se noue le drame, si vous voulez. C'est dans cette articulation entre la nécessité impérieuse d'une part et le scandale de l'autre. Le corps social est forcé par pouvoir public interposé de venir au secours des banques, car si les banques calenchent, c'est le corps social qui calanche dans la semaine qui suit. Et forcément, les intérêts matériels de la population sont si intimement liés à la structure bancaire qu'il est impossible de la laisser crever. Et vous voyez donc là où est le problème, c'est que de par leur position très particulière dans la structure sociale du capitalisme, les banques sont les dépositaires de fait de deux biens publics vitaux pour une société marchande. Vitaux. Le premier, c'est les encaisses monétaires de la population, les dépôts, les épargnes. Si toutes les banques tombent, ceci s'évapore dans l'instant. Et ce n'est pas la peine de se gargariser avec le fonds de garantie des dépôts. Ça va si une banque ou deux tombent. Si la totalité s'écroule, le fond saute comme un bouchon de champagne. Et le deuxième bien public vital, c'est l'intégrité du système des paiements. Et c'est parce que les banques ont capté ces biens publics qu'elles peuvent contraindre l'État, les corps sociaux à leur venir en aide. Pourquoi l'intégrité du système des paiements, pour que ce soit clair ? C'est le fait que les banques sont les teneurs de comptes, qu'elles les mouvementent, qu'elles les débitent, qu'elles les créditent. Donc elles sont les opératrices. Elles les garantissent. Ce n'est pas qu'elles les garantissent, c'est qu'elles opèrent très concrètement et très basiquement les transactions élémentaires. C'est la gestion des moyens de paiement. Exactement. Alors, si vous voulez, là, il y a une situation de fait que les économistes appellent dans leur langage plurile l'aléa morale, mais dont le vrai nom est prise d'otage. Et celle-là, elle est colossale. Si vous voulez, chaque fois qu'il y a un mouvement social dans les transports ou le ramassage des ordures, on vous bassine avec la prise d'otage des syndicats. Mais ça, c'est une prise d'otage, mais cosmique. C'est énorme. Personne n'en parle jamais. Donc la question de principe est la suivante. Derrière la question du sauvetage des banques, et derrière la question des banques tout court, le corps social doit se poser la question de savoir s'il continue de tolérer que ces biens publics vitaux soient ainsi remis à des intérêts privés, et spécialement à des intérêts privés aussi mal éclairés que ceux de la finance, quand elle est mouillée jusqu'aux sourcils dans les marchés de capitaux. Je trouve que poser la question, c'est y répondre. Et si on ne répond pas non, cette obligation de venir à la secoue ou à la rescousse des banques se reposera éternellement. D'où ma conclusion, il faut envisager la déprivatisation intégrale du secteur bancaire. La nationalisation. On constate que quand les dirigeants et actionnaires des grandes banques touchent des bénéfices, ceux-ci s'enrichissent. Mais quand les grandes banques sont en difficulté, ce sont les états, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens, qui les sauvent. Cela résume l'adage désormais bien connu, les banques privatisent leurs gains et socialisent leurs pertes. Pour bien comprendre le mécanisme de création monétaire, nous devons savoir ce qu'est un actif. Imaginons que Paul possède une moto, des vêtements, une télévision, un ordinateur et 200 euros sur lui en billet de banque. Tout ceci représente ses actifs, car les actifs, c'est ce que l'on possède. Les 200 euros qu'il a sur lui sont ses actifs financiers. Maintenant, Jacques emprunte à Paul 100 euros. En lui empruntant cette somme, Jacques signe une reconnaissance de dette l'engageant à rembourser Paul dans un mois. Les actifs financiers de Paul restent de 200 euros, car il possède encore 100 euros en billet, ainsi que la reconnaissance de dette de Jacques d'une valeur de 100 euros. Cette reconnaissance de dette va à ses actifs, car il s'agit de quelque chose qu'il possède. Paul a ce qu'on appelle une créance sur Jacques. Jacques est débiteur de Paul. En cas de litige, si Jacques ne rembourse pas Paul, la justice pourra intervenir pour forcer Jacques à respecter ce contrat. Elle pourra alors le forcer à vendre un de ses actifs matériels pour rembourser Paul, comme sa télévision s'il en a une. Généralement, la comptabilité d'une entreprise ou d'une banque est synthétisée sous la forme d'un bilan. Un bilan comptable est une synthèse permettant de représenter ce que l'entreprise possède, ses actifs, et ce qui lui appartient pas ou ce qu'elle doit, son passif. La différence entre son actif et son passif représente son résultat. On peut aussi l'appliquer à un particulier. Voici à quoi ressemblerait le bilan de Paul. Dans les actifs de Paul figurent ses actifs financiers, constitués de ses billets de banque et de la dette de Jacques, ainsi que ses actifs matériels, constitués de sa télévision, son ordinateur, sa moto, dont la valeur de revente à date est estimée de 1 000 euros. Pour notre démonstration, nous ne garderons que les actifs financiers. Son bilan financier est positif de 200 euros. Le bilan de Jacques, qui n'avait aucun actif, est celui-ci. Jacques possède 100 euros en billets, mais doit aussi 100 euros à Paul. Le passif, c'est ce qu'on doit, son bilan est donc nul, car son passif annule son actif. Donc un actif est quelque chose qui a une valeur financière que l'on peut inscrire dans un bilan. S'il est à l'actif du bilan, c'est quelque chose que l'on possède. S'il est au passif du bilan, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas et que l'on doit à quelqu'un d'autre. Imaginons maintenant que Nicolas, qui a 300 euros en billets de banque, propose à Paul de lui racheter sa créance sur Jacques. Il va donc pour cela lui donner 100 euros et modifier le bénéficiaire du contrat de sorte que Jacques doive maintenant la somme non plus à Paul, mais à Nicolas. Voici à quoi ressemblerait le bilan de Paul. On constate que Paul a retrouvé ses 200 euros en billets de banque. Son bilan financier est positif de 200 euros. Le bilan de Jacques, qui n'avait aucun actif, n'a pas changé. Son bilan est toujours nul. Le bilan de Nicolas, qui avait 300 euros d'actif, est maintenant celui-ci. Il reste à Nicolas 200 euros en billets de banque et la reconnaissance de dette de Jacques, qui a une valeur, à terme, de 100 euros. Le bilan de Nicolas est positif de 300 euros. Lorsque Jacques devait 100 euros à Paul, Paul prenait le risque que Jacques ne le rembourse pas. Quand Paul a vendu la reconnaissance de dette à Nicolas, c'est Nicolas qui prend le risque de n'être pas remboursé par Jacques. C'est un transfert de risque sur une créance. Si Jacques ne rembourse pas sa dette, le bilan de Nicolas peut perdre jusqu'à 100 euros. On dit alors que Jacques fait défaut sur toute ou partie de sa dette. Nicolas perdrait 100 euros sur son bilan, correspondant à la créance que Jacques n'a pas honorée. Nous voyons donc qu'une créance peut être un actif et peut être revendue au même titre qu'une moto ou des vêtements. Les actifs matériels ont une valeur estimative. Certains actifs matériels perdent de leur valeur avec le temps. C'est le cas d'un ordinateur ou d'une moto. Ils ne peuvent pas facilement être employés pour régler des dettes. En revanche, les actifs financiers ont une valeur connue. La créance sur Jacques ou les billets de banque ont des valeurs fixes. Le bilan d'une banque se présente comme le bilan de n'importe quelle entreprise. La banque a des actifs, qui sont ses richesses, ce qu'elle possède, et un passif, qui représente ce qui ne lui appartient pas, ses dettes. Nous avons vu que le crédit d'un compte bancaire d'un client est une dette de la banque envers celui-ci. Les dépôts correspondant au compte bancaire de ses clients sont donc enregistrés au passif de son bilan. Si on lit ce bilan, on comprend que la banque doit au total 600 euros à ses clients. Imaginons qu'un de ses clients, Paul, a un dépôt de 100 unités de compte. Voici le bilan de la banque. Elle doit 100 euros à Paul, ce qui correspond au dépôt que Paul a réalisé sur son compte. Ce compte en banque est dit « à vue », c'est-à-dire que Paul peut tout de suite utiliser ses unités de compte pour un paiement. Paul souhaite emprunter 1000 euros à sa banque. La banque établit le contrat de prêt qu'elle lui fait signer. Ce contrat l'engage à rembourser la banque selon un échéancier précis. Paul devra rembourser les 1000 euros empruntés, appelés capital du crédit, plus 50 euros d'intérêt. Pour créditer le compte de Paul, la banque ne prend pas les dépôts d'autres clients pour lui donner. Elle augmente simplement le chiffre inscrit sur son compte bancaire. Elle crée des unités de compte à partir de rien. La banque ne doit plus 100 euros à Paul, mais 1100 euros. Le contrat de prêt de Paul apparaît sur son bilan comme quelque chose qu'elle possède. Cette créance sur Paul est à son actif. Les comptes des autres clients n'ont rien à voir avec cette opération. On dit que la banque a monétisé la créance sur Paul. Elle a transformé cette créance en moyen de paiement sous la forme de monnaie scripturale privée ajoutée au compte de Paul. On appelle cette opération d'augmentation des dépôts par simple jeu d'écriture la création monétaire. On parle de création monétaire ex nihilo, ce qui veut dire à partir de rien. Enfin, quand Paul va rembourser le crédit, la banque va annuler des unités de compte chaque mois selon l'échéancier du crédit, directement sur le compte de Paul. Cette annulation est appelée destruction monétaire. Elle diminue la somme qu'elle lui doit. Simultanément, dans son bilan, la somme restant à rembourser diminue aussi. La banque prend le risque que Paul n'arrive pas à rembourser le crédit, qu'il soit insolvable. C'est le risque de faire crédit ou risque de contrepartie. On pourra qualifier alors la créance de Paul, le contrat de prêt, d'actifs pourris ou d'actifs toxiques. Cette opération de création de moyens de paiement artificiels tout comme sa destruction progressive lors du remboursement est difficilement compréhensible pour la plupart des gens, y compris pour ceux qui travaillent dans les banques, même à haut niveau. Il est pourtant évident que quand une banque accorde un prêt, aucun de ses clients ne voit son compte diminuer ne serait-ce que d'un euro. Ce mécanisme est très mal compris et les médias perpétuent par ignorance le mensonge selon lequel les banques doivent collecter des dépôts pour pouvoir prêter de l'argent. Pourtant, ce mécanisme est parfaitement décrit dans les manuels d'économie. Vous pouvez par exemple télécharger un petit fascicule intitulé « La monnaie est nous » édité par la Banque de France en 2009, expliquant la création monétaire par les banques commerciales privées. La création et la destruction monétaire peuvent être résumées par une simple phrase. Ce sont les crédits qui font les dépôts et non les dépôts qui font les crédits. Cette phrase permet de se rappeler que la totalité de la monnaie en circulation sur nos comptes en banque ou dans nos poches est créée par le crédit bancaire. Quand une banque accorde un crédit à un de ses clients, elle créait de la monnaie scripturale privée en augmentant le solde du compte de celui-ci. Elle ne créait pas des euros, mais des unités de compte convertibles en euros. Plus il y a de crédits accordés par les banques, plus il y a de dépôts, de billets et de pièces de monnaie. La totalité de la monnaie en circulation dans l'économie représente ce qu'il reste à rembourser des crédits contractés. Quand Paul achète une automobile à crédit, il paie tout de suite le vendeur avec la monnaie créée. Deux jours plus tard, le vendeur achète une télévision, des livres et un ordinateur. Les vendeurs de la télévision, des livres et de l'ordinateur vont eux aussi réaliser des achats. Paul n'a pas commencé à rembourser son crédit que la monnaie circule déjà dans l'économie. Le nombre de fois dans une année qu'une unité de compte va servir de paiement est appelé vitesse de circulation de la monnaie ou vélocité de la monnaie. 100 unités de compte échangées 10 fois pour des paiements représentent 1000 euros de paiement. L'argent qui circule de compte en compte est donc en réalité une dette qui circule. Les billets et pièces de monnaie en circulation sont une conversion de monnaie scripturale privée créée lors des crédits. Chaque unité de monnaie scripturale sur nos comptes bancaires et chaque billet ou pièce de monnaie dans nos poches a été créée lorsqu'un particulier, une entreprise ou un état a emprunté de l'argent à une banque. Une banque peut aussi créer des unités de compte pour ses propres dépenses. Pour cela, une banque ouvre un compte pour chacun de ses salariés ou fournisseurs. Ensuite, elle crée des unités de compte à partir de rien sur ses comptes. C'est comme cela que les banques assument leurs charges ou réalisent des investissements. On dit que la banque monétise ses frais de fonctionnement ou ses achats. Quand elle paie un employé ou un fournisseur par création monétaire, la banque ne fait rien de plus que de se créer une nouvelle dette envers celui-ci. A l'inverse, quand une banque prélève une somme sur votre compte en banque, elle n'opère aucun transfert. Quand elle prélève des frais bancaires ou simplement les mensualités de remboursement d'un crédit bancaire, elle détruit de la monnaie. Ainsi, votre banque vous doit moins d'argent. Comme nous l'avons vu, historiquement, la monnaie remplaçant le troc est un mythe qui vous laisse penser que la monnaie est un élément physique permanent et donc qu'il y a quelque chose sur votre compte. Ceci vous semble d'autant plus vrai que vous pouvez retirer des billets de banque de votre compte. Les médias vous font croire qu'une banque doit amasser de la monnaie avant de pouvoir en prêter. Mais en réalité, les banques ne prêtent pas l'argent des autres clients, puisque ce sont elles qui le fabriquent lors des crédits et qui le détruisent lors du remboursement des crédits. Un crédit n'est en rien un prêt ou un emprunt. Il s'agit en réalité d'une création monétaire temporaire ou d'une location de moyens de paiement. Récapitulons. La monnaie scripturale privée est créée par les crédits, à partir de rien. Cette monnaie est détruite lors du remboursement des crédits. Ceci sous-entend une création d'instructions simultanées et concurrentes qui détermine une masse de monnaie scripturale privée en circulation, que l'on appelle masse monétaire. C'est similaire à la population d'un pays qui varie en fonction des décès et des naissances. Trois citoyens et un banquier échouent sur une île déserte au beau milieu de l'océan. Ils s'organisent et décident de créer leur propre monnaie qu'ils appellent euros. Le banquier fonde l'unique banque commerciale privée de l'île. Comme cette banque est nouvelle, les trois citoyens n'ont rien sur leur compte. Ils ne peuvent pas s'échanger et se vendre ce qu'ils produisent. Ils ont bien des marchandises à se vendre, mais aucune monnaie pour les payer. Pour disposer de moyens de paiement, chaque citoyen va faire un crédit de 10 euros, remboursable en 11 mois. Chaque citoyen devra rembourser 10 euros de capital, plus 1 euro d'intérêt. Lorsque le banquier leur accorde le crédit, il crée 10 euros à partir de rien sur chaque compte. Le premier mois, la masse monétaire est de 30 euros. Les citoyens disposent de monnaie pour s'échanger ce qu'ils produisent. A la fin du premier mois, les citoyens commencent à rembourser leurs crédits. Le banquier prélève 1 euro d'intérêt qu'il utilise pour acheter des marchandises aux citoyens. La masse monétaire reste de 30 euros. A l'issue du deuxième mois, le banquier efface 1 euro du compte de chaque citoyen. Il reste 27 euros en circulation. A l'issue du troisième mois, le banquier efface à nouveau 1 euro du compte de chaque citoyen. Il reste 24 euros en circulation. De mois en mois, la situation devient un peu plus compliquée, car la masse monétaire ne cesse de baisser. Les citoyens se retrouvent en concurrence pour capter l'argent. A l'issue du onzième mois, après une farouche concurrence entre les trois citoyens pour capter la monnaie restante, leurs comptes sont vides, car tout le monde a remboursé exactement ce qu'il avait emprunté à la banque. Plus rien ne peut être ni acheté ni vendu. C'est la crise économique. Le banquier réunit les citoyens et leur dit « Pour résoudre cette situation, c'est très simple. Vous n'avez qu'à m'emprunter à nouveau de l'argent. » Les citoyens acceptent. Ils font tous à nouveau un crédit de 10 euros. A la fin du premier mois, le banquier prélève 1 euro d'intérêt qu'il garde pour lui car il a tout ce qu'il lui faut. Au fil des mois, le banquier supprime les euros correspondant au remboursement des crédits. Comme les intérêts n'ont pas été dépensés par le banquier, c'est au bout du dixième mois seulement que les comptes des trois citoyens sont vides. Il n'y a plus de monnaie en circulation et pourtant, il manque 3 euros pour rembourser la totalité de leurs crédits. Le banquier réunit les citoyens et leur dit « Il y a une manière très simple de repousser le moment où vous serez à zéro sur vos comptes. Vous n'avez qu'à m'emprunter régulièrement de l'argent, bien avant que la masse monétaire ne baisse trop et que l'économie ne s'arrête. Et pour compenser les intérêts que je ne dépense pas, il vous suffit de m'emprunter à chaque fois quelques euros de plus. » Les citoyens acceptent. Désormais, ils sont en permanence endettés, sinon la monnaie disparaît et l'économie s'arrête. Ils appellent cela la croissance. Mais comme ils sont endettés, ils se mettent à produire toujours plus pour rembourser le banquier, bien au-delà de leurs besoins réels. Ils ne produisent pas pour avoir de quoi se vêtir, se nourrir ou se loger. Ils produisent pour avoir l'argent nécessaire pour rembourser leurs crédits. L'argent est devenu le moteur de leur vie, et non ce dont ils ont besoin pour vivre. Ce système permet aux banquiers de ne rien produire. Ils passent son temps à gérer ses comptes, à créer de la monnaie, puis à la détruire. Avec la monnaie qu'ils fabriquent, ils achètent ce dont il a besoin aux citoyens. Rapidement, les ressources naturelles de l'île viennent à manquer. Il n'y a plus de bois, plus de gibier, plus d'eau, plus de terre pour produire toujours plus. La croissance a épuisé les ressources naturelles et détruit l'environnement. Cette petite histoire met en valeur de réalité tout à fait surprenante. D'une part, les sommes dues aux banques sont globalement supérieures aux sommes disponibles pour les rembourser. D'autre part, si tout le monde remboursait ses dettes, il n'y aurait quasiment plus de monnaie en circulation dans le monde. Tous les comptes seraient vides, tous les billets et pièces de monnaie disparaîtraient. Le système monétaire fonctionne comme un système pyramidal. Pour payer les crédits en cours de remboursement, il faut que de nouveaux crédits soient accordés. Sinon, la monnaie se raréfie et certains emprunteurs sont dans l'incapacité de rembourser leur crédit. Pour les citoyens et les entreprises, la monnaie s'achète comme toute autre marchandise. Les banques louent la monnaie qu'elles fabriquent et le prix de cette location est de la monnaie supplémentaire qu'elles sont les seules à fabriquer. Observons l'évolution de la masse monétaire dans la zone euro. Ce qui apparaît tout de suite, c'est son évolution exponentielle. La masse monétaire est composée de ce qu'on appelle des agrégats monétaires, nommés M1, M2 et M3. En orange, c'est la monnaie circulante. C'est la monnaie qui est sur les comptes à vue, utilisée pour des paiements, ainsi que la monnaie sous la forme de billets et de pièces de monnaie. Les comptes à vue servent à l'économie réelle. C'est là que sont versés les salaires, réalisés les paiements avec les cartes bancaires, les chèques, les virements, pour les échanges de biens et de services. C'est la monnaie qui sert l'économie réelle. En vert, ce sont les dépôts dits à terme, ou comptes à terme. Ce sont des comptes d'épargne rémunérés, des comptes à préavis, des livrets comme le livret A, certains placements financiers, où une partie de la monnaie scripturale est bloquée par les particuliers pour un certain temps. C'est de l'argent qui fait un peu d'argent. En violet, ce sont les placements à long terme, plutôt destinés aux entreprises. Les comptes à terme et les placements bloquent la monnaie. Cette monnaie n'est plus disponible pour réaliser des paiements, elle ne sert plus l'économie réelle. La masse de la monnaie qui circule, en orange, diminue quand les crédits sont remboursés par destruction monétaire. Elle diminue aussi quand de la monnaie est épargnée et passe d'un compte à vue à un compte à terme rémunéré, ou qu'elle est bloquée dans des placements à long terme. Par ailleurs, les banques ou des organismes spécialisés comme Sofinko ou CETLM proposent de prêter de la monnaie scripturale privée existante contre intérêt. Ce sont de véritables prêts de dépôts bancaires, sans création monétaire. Ils représentent environ 40% des prêts de monnaie. L'industrie financière permet ainsi à de riches épargnants de ne plus travailler du tout. Ces épargnants peuvent ponctionner sur la masse monétaire circulante de la monnaie que les moins riches et les entreprises produisent par le crédit. Leur capital augmente progressivement en capturant de la monnaie créée par le crédit. La baisse de la masse monétaire circulante oblige les particuliers et les entreprises à emprunter perpétuellement pour la compenser. Quand un client d'une banque obtient un crédit, la nouvelle monnaie se retrouve sur un compte à vue. Elle est dépensée pour des achats et va voyager de compte en compte au fil des paiements, jusqu'au moment où elle servira au remboursement d'un crédit et sera détruite. Si la destruction monétaire est plus importante que la création monétaire, il s'ensuit une contraction de la masse monétaire. L'économie est en danger. La consommation baisse, cela provoque des faillites, certains doivent vendre de leur richesse pour se procurer de l'argent et il devient plus difficile de rembourser les crédits. Et si les emprunteurs n'arrivent plus à rembourser leurs crédits, ce sont les banques qui se retrouvent en difficulté. Les économistes et les politiciens sont condamnés à appeler de leur vœu la relance de la consommation pour assurer une demande de crédit perpétuelle. Car sans crédit, la monnaie disparaît. Rappelez-vous, tous les jours, la compensation calcule ce que les banques commerciales privées se doivent. Les banques règlent leurs dettes en monnaie centrale. Quand une banque se procure de la monnaie centrale, on appelle cela le refinancement. Elles ont plusieurs possibilités. Elles peuvent demander à la banque centrale un crédit en monnaie centrale. Pour cela, elles déposent des titres financiers en garantie, par exemple des obligations d'État, et la banque centrale crédite leur compte. C'est à ce moment-là que la monnaie centrale est créée. Le taux d'intérêt qu'applique la banque centrale lors de ses crédits est appelé taux directeur. Cette monnaie centrale peut être convertie en billets de banque. Mais la plupart du temps, les banques commerciales privées se prêtent entre elles de la monnaie centrale, ou se font crédit. Elles peuvent pour cela se faire confiance, ou se donner là aussi des titres financiers comme garantie. C'est ce qu'on appelle le marché interbancaire. Comme toutes les banques se font crédit, se prêtent de la monnaie centrale, ou des titres financiers, cela fait qu'elles sont toutes liées les unes aux autres. Si une grande banque fait faillite, et qu'elle ne rembourse pas ce qu'elle avait emprunté aux autres banques, ce sont toutes les autres banques qui font faillite par effet domino. En 2008, les dérives du système financier ont provoqué une crise de liquidité dans le système bancaire. La crise de liquidité fait que les banques n'arrivent plus à régler leurs dettes, à se procurer de la monnaie centrale, ou à se faire crédit. Les banques ont alors cessé d'accorder des crédits. L'évolution normale de la masse monétaire aurait dû être celle-ci. Malheureusement, la crise bancaire a stoppé la progression de la masse monétaire et s'est transformée en crise économique. Les états ont dû sauver les banques de la faillite. Mais le véritable coût de la crise financière est l'explosion de la dette des états pour éviter une aggravation de la crise, des milliers de faillites d'entreprises, des millions de nouveaux chômeurs. A l'avenir, une partie des dépôts bancaires pourrait être supprimée pour sauver les banques. Ainsi, les banques doivent moins d'argent à leurs clients, ce qui équilibre leur bilan. C'est ce qui s'est passé à Chypre en 2013. A partir de 2009, certaines banques centrales ont créé et donné des milliards en monnaie centrale aux banques commerciales pour faciliter le règlement de leurs dettes et ainsi leur éviter la faillite et relancer le crédit. C'est ce qu'on appelle des politiques d'assouplissement quantitatif ou quantitatif easing. Cette monnaie centrale nouvelle pourrait être représentée sur ce graphique en tant que M0, appelée aussi base monétaire. Plutôt que d'accorder des crédits aux entreprises et aux particuliers avec une rentabilité incertaine, les banques commerciales privées ont utilisé cette monnaie centrale pour spéculer et acheter de la dette souveraine. Ainsi, d'une manière totalement artificielle, les bourses n'ont cessé de monter, la finance de s'enrichir et les États de s'endetter. Puisque pour rembourser les crédits passés, il faut que de nouveaux crédits soient accordés, on comprend mieux pourquoi les politiques d'austérité et de désendettement sont un suicide économique. Le crédit permet aux particuliers et aux entreprises d'acquérir des biens réels et à l'économie de se développer. La masse monétaire augmente. Une politique d'austérité provoque une contraction de la masse monétaire, condamnant à la faillite certains emprunteurs, qu'ils soient des particuliers des entreprises ou des États. Les banques de ces emprunteurs peuvent saisir leur maison, leur machine, leur stock. Les États doivent privatiser les services publics pour rembourser les marchés financiers. La baisse de la masse monétaire provoque la rareté de la monnaie. Et cette rareté provoque in fine des transferts de richesse réelle des débiteurs vers la minorité des créanciers, notamment les banques. C'est similaire au processus organisé par l'Occident vis-à-vis des pays en voie de développement. On endette ces pays pour qu'ils nous achètent des infrastructures, des machines, des moyens de production, via des prêts du FMI et de la Banque mondiale. Incapables de rembourser les crédits, leur faillite permet de saisir les ressources naturelles ou même ceux qu'ils ont acheté grâce à ces crédits. Le PIB d'un pays, c'est approximativement la somme des revenus dans ce pays en une année. Dans la zone euro, la dette des États représente 90% du PIB et les dettes du secteur privé représentent 160% du PIB. En d'autres termes, pour rembourser toutes les dettes, il nous faudrait travailler deux ans et demi en donnant tous nos revenus aux banques et aux marchés financiers. Or, si on remboursait toutes nos dettes, il n'y aurait plus de menées en circulation. Ce système pyramidal de dettes n'est viable que dans un équilibre précaire. Car la capacité des emprunteurs à rembourser leurs crédits dépend de la capacité d'autres emprunteurs à contracter de nouveaux crédits. La fructification du capital ou ce qu'on appelle l'usure est le fait de toucher des intérêts sur de l'argent que l'on a et que l'on prête. Imaginons un pays où 10 citoyens ont tous 10 euros. Si l'un d'eux prête ces 10 euros avec 10% d'intérêt, il va lui être remboursé 11 euros. S'il le fait 10 fois, les autres citoyens de ce pays auront perdu chacun un euro. S'il le fait 90 fois, il possédera les 9 dixièmes des richesses du pays sans avoir travaillé. C'est son capital qui travaille, pas lui. C'est déjà une situation moralement difficile à justifier. Si l'usure permet aux riches de concentrer de la monnaie, les banques ont le privilège de la création de cette monnaie. Quand une banque veut acheter un immeuble, elle crée la monnaie nécessaire à l'acheter. Pour pouvoir créer de la monnaie, une banque doit simplement veiller à ce que ses actifs, ce qu'elle possède, lui permettent de payer les autres banques. Si les banques peuvent créer de la monnaie à partir de rien pour leurs achats, les entreprises, les particuliers et les états doivent d'abord en épargner ou bien demander à une banque de lui en louer par un crédit. Voici ce que Maurice Allais, prix Nobel d'économie en 1988, disait de la création monétaire ex nihilo. Dans son essence, la création de monnaie ex nihilo actuelle par le système bancaire est identique, je n'hésite pas à le dire pour bien faire comprendre ce qui est réellement en cause, à la création de monnaie par les faux monnayeurs, si justement condamnés par la loi. Concrètement, elle aboutit au même résultat. La différence est que ceux qui en profitent sont différents et autorisés à le faire. Les banques sont des entreprises à but lucratif. Elles ont des actionnaires, leur but est l'enrichissement. Par le privilège de la création monétaire, la spéculation et l'usure organisée à l'échelle industrielle, on constate une gigantesque concentration des richesses dans les mains d'un tout petit nombre de personnes. Quand on parle de richesses, il ne faut pas penser à de l'argent, mais à de l'immobilier, des infrastructures, des propriétés, des entreprises, bref, ce qui a réellement de la valeur. Des chercheurs suisses ont extrait d'une base de données de l'OCDE un groupe de 147 entreprises financières qui ont le contrôle des 20 000 plus grandes entreprises du monde. Et un plus petit groupe forme le noyau dur de ces maîtres du monde. Sans surprise, les banques et plus globalement le monde de la haute finance, notamment anglo-saxonne, contrôlent directement ou indirectement la plupart des grandes entreprises du monde. 1% de la population possède 46% du patrimoine mondial. Ce mouvement de concentration des richesses s'est accentué dans les années 70. Le néolibéralisme consacre la loi du marché comme dogme économique. Il prône la libre circulation des capitaux, des marchandises et des personnes à l'échelle mondiale et une concurrence libre et non faussée. L'efficience des marchés serait l'avenir de l'homme. Dans cette perspective, les États sont des obstacles à la dérégulation financière. avant les années 70, l'État français pouvait se financer à taux fixe et avantageux par un dispositif appelé le circuit du trésor. La banque centrale pouvait faire des avances significatives à l'État. A partir des années 70, ce dispositif a été démantelé. Les États ont été obligés de se financer sur les marchés financiers avec un taux variable en fonction de l'offre et de la demande. Par ailleurs, l'industrie financière organise la fuite des bénéfices et fortunes dans les paradis fiscaux. Pour le seul État français, le manque à gagner sur les recettes fiscales est estimé entre 50 et 80 milliards d'euros chaque année, soit plus que les recettes de l'impôt sur le revenu. En d'autres termes, l'État est contraint d'emprunter aux marchés financiers, c'est-à-dire aux banques et aux clients des banques, ce qu'elle ne leur prend pas sous la forme d'impôts et de taxes et de leur payer pour cela un intérêt supplémentaire. Sans les intérêts imposés par les marchés financiers, l'État français n'aurait pas dû payer plus de 1 500 milliards d'euros d'intérêt en 30 ans. La totalité de l'impôt sur le revenu est consacrée au seul remboursement des intérêts de la dette. Si les financiers prêtent aux États, c'est parce que les États ont le droit de lever autant d'impôts que nécessaire pour les rembourser et d'utiliser la justice et les forces de l'ordre pour faire payer les contribuables. La création monétaire est aussi appelée planche à billets, même quand il s'agit de monnaies scripturales privées créées par le crédit. C'est un terme péjoratif faisant référence à l'impression de billets de banque par l'État. Ce terme est parfois employé par certains économistes de manière démagogique pour induire en erreur quant aux responsabilités de la création monétaire et de l'inflation. L'inflation, c'est la hausse générale des prix. Une même baguette de pain vaut 1,30€ en 2013, alors que 10 ans plus tôt elle valait 50 centimes. L'inflation est due au rapport entre la création monétaire et la création des richesses réelles. Si on crée plus de monnaies que de biens et services à vendre, les prix vont augmenter. La déflation, c'est l'inverse. C'est la baisse générale des prix. Si on crée des biens et services à vendre et qu'on ne crée pas de monnaie pour les acheter, la monnaie va manquer et les prix vont baisser. L'hyperinflation est une inflation excessive des prix, supérieure à 12 500% par an. Si une baguette de pain vaut 1€ en 2013, s'il y a de l'hyperinflation, elle vaudra au minimum 12,50€ un an plus tard. Dans les années 70 et 80, l'inflation a atteint 15%, alors même que l'interdiction de permettre à la banque centrale de faire des avances à l'État devait nous prémunir d'une telle situation. En réalité, interdire à l'État le financement à taux avantageux par sa propre banque centrale était le moyen non pas d'éviter une inflation excessive, mais de transférer une partie des recettes fiscales de l'État au marché financier, c'est-à-dire aux banques et à leurs clients, et d'assurer aux banques commerciales privées le monopole de la création monétaire en supprimant la concurrence de l'État. Voici ce qu'on pouvait lire en 1924, avant la Grande Dépression de 1929, dans le magazine de l'Association des Banquiers des États-Unis. Le capital doit assurer sa propre protection par tous les moyens possibles, grâce à la coalition et à la législation. Les dettes doivent être collectées et les hypothèques exercées le plus rapidement possible. Lorsque les personnes ordinaires perdent leur maison à travers le processus de la loi, elles deviennent plus dociles et peuvent plus facilement être dirigées grâce aux bras forts du gouvernement représentés par les principaux acteurs financiers et par une puissance centrale du haut richesse. Ces vérités sont bien connues de nos principaux intervenants qui s'appliquent désormais à créer un impérialisme permettant de gouverner le monde. En divisant les votants grâce au système de partis politiques, nous les manipulons afin qu'ils dépensent toute leur énergie pour des problèmes n'ayant aucune importance. C'est donc grâce à une action discrète que nous garantirons la pérennité de ce que nous avons si bien planifiées et accomplies. Rappelez-vous, dans l'Antiquité, la monnaie physique a été inventée par des souverains pour lever des armées, conquérir de nouveaux territoires et instaurer une dépendance des peuples à la monnaie par la levée des impôts. Toutes les dettes devaient être réglées avec la monnaie du souverain. Cela lui permettait d'acheter les richesses aux populations avec la monnaie qu'il fabriquait lui-même. Une seule et même organisation gérait la fabrication de la monnaie, les armées, la législation, la justice et les forces de l'ordre. Aujourd'hui encore, la monnaie reste un instrument de domination et un élément clé de la géopolitique. Le siècle dernier a été celui du dollar américain. Le dollar américain est de loin la monnaie la plus répandue sur Terre. Le budget militaire américain est égal aux dépenses militaires de tous les autres pays réunis. Tous les ans, ce budget est voté par le Congrès et généreusement financé par la Banque fédérale américaine. Fondé en 1913, la Banque fédérale américaine est une banque privée et non une institution publique. La force militaire permet aux Etats-Unis d'assurer le statut de monnaie de réserve mondiale au dollar américain et de l'imposer dans le commerce international. Avant les attentats du 11 septembre 2001, les pays clés indépendants du système monétaire anglo-saxon étaient l'Afghanistan, l'Irak, le Soudan, la Libye, la Syrie, Cuba, la Corée du Nord, la Somalie et l'Iran. Les Etats-Unis et leurs alliés ont attaqué l'Afghanistan, l'Irak et la Libye. En Libye, une banque centrale opérationnelle a été créée par les soi-disant rebelles avant même que la guerre ne soit finie. Le colonel Kadhafi, Saddam Hussein et Kennedy ont en commun d'avoir défié la domination du dollar américain du cartel de banque privée qui dirige la banque fédérale américaine. Aujourd'hui, les banques centrales sont indépendantes de tout pouvoir politique et sont coordonnées à l'échelle mondiale par la Banque des Banques Centrales, la BRI, Banque des Règlements Internationaux, située à Bâle, en Suisse. Ce n'est pas une institution publique, elle n'a aucun mandat, ses membres ne sont pas élus et pourtant, c'est probablement le cœur du futur gouvernement mondial. L'application de la loi par les tribunaux, les forces de l'ordre, l'armée, sont comme des services assurés par les États à la corporation bancaire qui contrôlent aussi les plus grandes entreprises du monde. La propagande et la guerre permettent d'étendre la zone d'influence des monnaies et donc le pouvoir de ceux qui en contrôlent la production. Sans la création monétaire par les banques commerciales privées, l'économie ne pourrait pas se développer et le financement des États par les impôts et les taxes ne serait pas possible. Par cette dépendance, les intérêts de la corporation bancaire sont aussi ceux de la classe politique. Mayer-Hemscheld Rothschild, célèbre banquier du XVIIe siècle, considéré comme le père de la finance internationale, a triomphalement déclaré ceci « Donnez-moi le droit des maîtres et de contrôler l'argent d'une nation et alors peu importe qui fait ses lois. » Est-ce vraiment le peuple qui a le pouvoir ? « Démocratie » veut dire « le pouvoir au peuple ». En grec, « démos » c'est le peuple et « kratos » c'est le pouvoir. Dans un état de droit, celui qui établit les lois a le pouvoir. En démocratie, c'est le peuple qui écrit et vote les lois. Une aristocratie, c'est le pouvoir au meilleur. En grec, « aristos » c'est le meilleur et « kratos » c'est le pouvoir. En aristocratie, ce sont les meilleurs qui ont le pouvoir et établissent les lois. Une oligarchie, c'est le pouvoir à un petit nombre. « oligos » c'est un petit nombre. En oligarchie, c'est un petit nombre qui a le pouvoir. En France, nous sommes sous un régime dénommé gouvernement représentatif. Tous les cinq ans, on demande au peuple d'élire ses représentants parmi un groupe d'hommes politiques dénommé « classe politique ». Les représentants écrivent et votent les lois, pas le peuple. Nous sommes donc dans une oligarchie. Historiquement, le terme de démocratie pour désigner le gouvernement représentatif a été employé dans les années 1830 pour tromper l'opinion publique et faire croire au peuple qu'il a le pouvoir. Ce mensonge perdure encore de nos jours. Si nous étions en démocratie, nous voterions nous-mêmes les lois par des votations ou des référendums et nous pourrions aussi en écrire, en proposer. En France, les représentants du peuple sont des politiciens de carrière, pour beaucoup fonctionnaires et issus de classes supérieures, âgés de 60 ans en moyenne. Ils ne sont en rien représentatifs du peuple français. Une fois les représentants élus parmi l'oligarchie de la classe politique, les électeurs n'ont aucun contrôle sur la politique menée et la législation établie. Les représentants votent selon leurs opinions, leurs intérêts, leur complicité ou leur carrière politique. Ils sont la cible de groupes d'intérêts qui influencent leur vote. Les textes de loi sont dans 9 cas sur 10 rédigés par de hauts fonctionnaires non élus. Donner le pouvoir à un groupe d'hommes issus d'une oligarchie, ce n'est pas avoir le pouvoir, c'est désigner ses maîtres. Les partis politiques, apparus dans les années 1840, étaient un moyen de canaliser l'insatisfaction des électeurs dans des oppositions et des conflits sans conséquence. Car si les lois étaient votées par le peuple, ce qui définit la démocratie, il n'y aurait pas de manifestations, pas de grèves, pas de mécontentements ou de troubles sociaux. Le peuple serait souverain. Durant la révolution, les riches avaient bien plus à perdre que les pauvres. Voltaire, figure emblématique des Lumières, disait ceci. Un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui et le gouverne. Si le pouvoir était donné au peuple, il aurait défendu ses intérêts propres au détriment de la minorité des riches, des notables et des banquiers. Écoutons le philosophe Alain Badiou parler de la démocratie actuelle. Alain Badiou, c'est ce que nous avons trouvé de moins mauvais pour choisir nos dirigeants. Oh, la théorie du moins mauvais, ça, vous savez. La théorie du moins mauvais ne peut pas impressionner le philosophe que je suis. Elle a beaucoup servi pour justifier le pire, le moins pire par rapport au plus pire, par exemple. C'est Churchill qui a inventé cette histoire qui a consisté à dire que la démocratie c'était le pire de tous les régimes à l'exception de tous les autres. Il avait raison ? Eh bien non, il n'avait pas forcément raison. Pourquoi aurait-il eu raison ? Il se peut que le meilleur régime politique soit à venir, qu'il dépende d'une invention de l'humanité. Après tout, vous savez, pendant des millénaires, ce à quoi nous assistions, c'était à des théocraties, à des régimes extraordinairement tyranniques et oppressifs, ils ont duré bien plus longtemps que votre démocratie, bien plus longtemps. Donc cette démocratie, c'est peut-être tout simplement une sorte de petit intervalle dans l'histoire, surtout qu'elle ne marche que là où le capitalisme est déchaîné. Ça, c'est un fait. Le régime parlementaire démocratique, je le constate, c'est un fait. Il n'existe comme régime installé, consensuel, conséquent, que là où l'économie capitaliste s'est développée. Et quand l'économie capitaliste commence à flancher, ce type de représentation politique se sent aussi un peu malade. C'est là où on en vient au cœur de votre pensée. Un tout petit moment d'explication. Vous êtes, Alain Badiou, un de ceux qui avait relevé, revendiqué le mot communisme alors même que les régimes communistes ou étiquetés communistes étaient effondrés. Vous aspirez à un régime politique qui serait placé sous le signe de l'égalité. Tout votre livre, toute la République de Platon tourne autour de cette idée. La cité idéale, c'est la cité de l'égalité, la cité de l'idée juste, donc du communisme. Et quand vous nous dites, pour moi, le capitalisme, c'est l'équivalent de la démocratie, là est la racine de votre rejet de la démocratie. Je ne vous trahis pas. De cette démocratie-là, parce que je n'accepterai pas de dire que je rejette la démocratie. Vous avez parlé tout à l'heure d'une illusion démocratique, mais la démocratie que nous connaissons aujourd'hui, c'est elle qui est l'illusion démocratique. Parce que personne dans le débat politique français ou étranger, dans les pays démocratiques, ne veut abolir le capitalisme. C'est ça le sujet. Ce n'est pas exactement ça. C'est un petit peu plus précis. C'est parce que les différents gestionnaires possibles de notre société sont des gens qui, de toute façon, admettent pour l'essentiel l'ordre établi. Ça, il faut en convenir. D'ailleurs, s'ils n'admettaient pas les uns et les autres l'ordre établi, ils n'accepteraient pas de se succéder comme ils le font. Il faut bien que tel candidat ne soit pas extraordinairement différent de tel autre pour qu'ils puissent alterner le mouvement des affaires restant à peu près le même, après tout. Donc, il y a un consensus fondamental qui fonde ce que vous appelez, vous, la démocratie, qui est une démocratie tout à fait normée, tout à fait particulière et qui repose sur des acceptations fondamentales premières. Voilà. Et donc, je soutiens que nous ne vivons pas du tout en démocratie. Nous vivons en réalité en oligarchie. Voilà. Nous sommes dominés par une oligarchie financière, politique et médiatique. Tout le monde le sait, d'ailleurs. Tout le monde voit parfaitement qu'il faut absolument maintenir ce système pour maintenir le système politique lui-même. Qui gouverne dans la cité juste, dans la cité idéale ? Eh bien, qui gouverne normalement dans la cité juste, dans la cité idéale, c'est précisément tout le monde. C'est la démocratie véritable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'État séparé de l'ensemble des gens. Voilà. C'est ça, la cité idéale. La cité idéale, c'est la grande idée communiste de Marx lui-même qui est un peu oubliée mais que je voudrais rappeler. C'est le dépérissement de l'État. C'est l'idée que l'existence d'une machine d'État oppressive, séparée, qui doit être perpétuellement validée par des élections, etc., c'est une affaire vieillie. C'est une affaire qu'il faut dépasser absolument au nom de ce que Marx lui-même appelait un régime d'association. La capacité pour tout le monde de s'occuper de ses propres affaires. Ce qui est intéressant et c'est là où quand vous parliez de l'idée d'Homar, c'est l'idée de l'association, vous êtes un fervent admirateur de ce qu'on appelait les révolutions arabes, fervent admirateur également de ce qu'on appelait le mouvement des indignés. Et ce qui est très intéressant, c'est que votre critique sur les révolutions arabes commence au moment où elle se transforme en processus démocratique électoral avec des élections. Ce n'est pas ma critique à moi. C'est d'abord la critique de tous ceux qui ont participé au mouvement dans les pays arabes. Ils ont été légèrement surpris et déconcertés par le résultat des élections. Mais le principe même des élections... Comme moi, je l'ai été en mai 68. Eux aussi, ils disent élection piège à con maintenant qu'ils ont les partis islamistes d'immodérés sur le dos. C'est comme si, après une révolution, une tempête révolutionnaire démocratique extraordinaire, on vous présentait un massif parti démocrate chrétien comme le vainqueur des élections. Vous seriez un peu étonné tout de même. C'est bien la preuve qu'il y a deux sens du mot démocratie qui ne sont pas du tout homogènes. Sauf que la revendication du peuple contre les dictateurs, c'était de pouvoir voter. La revendication du peuple contre les dictateurs, c'était que les dictateurs s'en aillent. C'était leur revendication unanime. Sur la question du vote, il y a eu d'innombrables débats. Comment ? Quand ? Dans quelles conditions ? Ces débats ont souvent été tranchés par des autorités extérieures au mouvement populaire lui-même. En Égypte, par exemple, ils ont été largement tranchés par l'armée. Autant dire par ce qui restait du régime d'avant. Parce que la révolution a été volée par l'armée. Mais les Tunisiens, par exemple... Le gouvernement représentatif, en ne donnant aucun pouvoir aux pauvres, aux ouvriers et aux paysans, garantit la protection des intérêts des plus puissants et des plus riches. Aujourd'hui encore, le citoyen n'est qu'un électeur, un emprunteur et un consommateur. Il est informé par des médias inféodés aux grands groupes financiers et industriels dont ils sont pour la plupart par la propriété. Le vote des lois par les citoyens, le référendum d'initiative populaire ou la mise en place d'un parlement tiré au sort dans la population comme le sont les jurys populaires, qui sont des évolutions démocratiques élémentaires, sont systématiquement dénigrés dans les médias. L'Union européenne est une organisation soutenue à l'origine par les élites américaines pour éviter l'apparition d'une puissance concurrente en Europe de l'Ouest. Elle est néolibérale et structurellement antidémocratique. Si les peuples européens écrivaient et votaient eux-mêmes les lois de l'Union, Bruxelles ne serait pas la seconde place de lobbying après Washington. L'Union européenne est le royaume de Goldman Sachs et de la haute finance, dont les hommes se retrouvent à la tête de nombreuses institutions et même de certains états. Et de nombreuses sont les carrières politiques se prolongeant dans le privé, au service des lobbies ou dans les grandes entreprises. Ce que nous appelons des euros, ce qui est sur notre compte en banque, ce ne sont pas des euros mais une dette en euros. Ce que nous appelons crédit, prêt ou emprunt, ce n'est qu'une création de monnaie temporaire. Ce que nous appelons démocratie n'est pas une démocratie mais une oligarchie. Ce que nous appelons un citoyen n'est rien d'autre qu'un électeur. Ces manipulations du langage empêchent les intellectuels, les politiciens, les journalistes et les électeurs de penser le monde. elles dissimulent avec habileté le pouvoir sans égale des corporations, de la finance et du secteur bancaire. Aujourd'hui, la planète n'est plus capable de se régénérer. L'humanité toute entière est en train de se confronter aux limites de la Terre elle-même et manque de ressources naturelles. Toute croissance économique nécessite beaucoup de matières premières et d'énergie. Or, les ressources de la planète sont limitées. Certaines organisations militent pour qu'une nouvelle approche économique et sociale émerge, pour que nous soyons respectueux de notre environnement et sortons d'une logique de compétition, de surconsommation et de conflit. Certains font la promotion de la décroissance. La décroissance permettrait l'équilibre de l'activité humaine et les ressources de la planète. Mais la décroissance sous-entend une réduction permanente de la demande de crédit, donc une contraction de la masse monétaire qui déboucherait rapidement sur une crise économique majeure. En réalité, les nations sont les esclaves de l'impérieuse nécessité d'une dette perpétuelle pour disposer de monnaie, donc d'une croissance soutenue impliquant une consommation en progression constante. S'il n'y a plus d'anticipation de revenus futurs, il n'y a plus de crédit, donc la monnaie disparaît, l'État ne peut plus fonctionner et l'économie s'arrête. La monnaie en circulation est créée par les banques contre-intérêts lorsqu'elles accordent des crédits et détruite lors du remboursement des crédits. Ce cycle monétaire garantit aux banques une rente perpétuelle. Les créanciers sont les banques et le secteur financier et les débiteurs sont le reste du monde. Notre système économique n'est en rien libéral puisque nous sommes dépendants des banques pour réaliser le moindre échange économique. nous ne sommes pas libres de ne pas être endettés. La rareté de la monnaie organise la concurrence entre les individus, entre les entreprises, entre les nations. Les banques créent la monnaie en fonction de leurs propres intérêts et non en fonction de l'intérêt général. Les conflits armés sont plus lucratifs que la diplomatie. La concurrence plus dépensière que la coopération. La spéculation plus rentable que le social. Si les banques pouvaient nous vendre l'air que l'on respire, elles le feraient. Pour certains philosophes des siècles passés, voici l'ordre naturel des choses. Le divin représente l'ordre supérieur. L'ordre moral est guidé par le divin, par le sacré. L'ordre politique est guidé, lui, par la morale. Et la finance, elle, est au service de l'ordre politique. Mais si la monnaie n'est plus le reflet des échanges économiques de ceux qui créent les richesses réelles, mais le moyen par lequel ces richesses réelles sont échangées, l'argent devient le maître du monde. Une inversion des ordres s'opère. Le divin est remplacé par l'argent, n'a de valeur que ce qui a un prix. Les marchés font office de morale. Rien ne doit enfreindre les lois du marché, bénéfiques pour l'humanité. La finance est au service des marchés. Les financiers sont les nouveaux prophètes, ils défendent l'immanente main invisible. La politique et l'État sont au service de la finance car ils en sont dépendants. Ils sont forcés de défendre les intérêts de la finance au détriment de ceux des peuples. Frédéric Bastiat, économiste politique au XIXe siècle, disait ceci « Quand le pillage devient un moyen d'existence pour un groupe d'hommes qui vit au sein de la société, ce groupe finit par créer pour lui-même tout un système juridique qui autorise le pillage et un code moral qui le glorifie. » Récapitulons. Voici les points importants qu'il faut retenir. Avant l'invention de la monnaie, les systèmes de comptabilité des dettes permettaient aux hommes d'échanger librement des biens et des services. Il était simplement noté ce qui était donné ou les services rendus, acquis et quand, de sorte à s'assurer que chacun donnait autant qu'il recevait. Les hommes se faisaient confiance, c'est ce qui leur permettait de se faire crédit. C'est environ 700 ans avant Jésus-Christ que la monnaie a été créée comme un outil de domination au service de souverains ou d'État. Le souverain payait ses soldats avec une monnaie qu'il fabriquait lui-même. Les soldats forçaient les paysans à accepter cette monnaie comme paiement. Le souverain s'assurait que personne d'autre ne produisait cette monnaie. Les faux-monnayeurs étaient sévèrement punis. Le souverain levait ensuite un impôt dans sa propre monnaie. Les paysans étaient donc obligés de se procurer de la monnaie du souverain pour payer leurs impôts et éviter de finir esclaves, emprisonnés ou pendus. La monnaie permettait donc au souverain de payer son armée, de maintenir l'ordre par la violence et d'extorquer des biens et services à ses sujets. Dès lors, le terme de dette a été progressivement dévoyé. On disait que ceux qui ne payaient pas leurs impôts avaient une dette envers le souverain. C'est faux. Pour qu'un sujet ait une dette envers le souverain, il aurait fallu que le souverain lui ait d'abord donné quelque chose de valeur. Or, le souverain exigeait avec violence et sans contrepartie de la monnaie qu'il était le seul à fabriquer. Le mythe de la monnaie remplaçant le troc masque le fait que celui qui a le pouvoir de créer la monnaie peut s'approprier le travail d'autrui sans contrepartie. De nos jours, les institutions qui créent la monnaie sont les banques commerciales privées dont le but est le profit. Elles créent la monnaie lorsqu'elles accordent des crédits et elles détruisent la monnaie lorsque les emprunteurs remboursent leurs crédits. En fonction de leur bilan, les banques créent aussi de la monnaie à partir de rien pour leurs propres dépenses. Quand, par exemple, on demande du pain à quelqu'un, il est bien normal de le lui rendre plus tard. On a une dette envers cette personne. C'est la morale qui nous dicte ce comportement à juste titre. Mais quand une banque fait crédit, elle ne prête pas l'argent qu'elle possède. Elle le crée à partir de rien. Quand un emprunteur est endetté vis-à-vis d'une banque, la banque ne lui a rien donné. Elle exige pourtant qu'on lui rende quelque chose qu'elle ne possédait pas avant d'accorder le crédit, majoré d'un intérêt pour le service rendu. C'est parce que la loi protège ce privilège qu'elles peuvent contraindre les emprunteurs à rembourser leur crédit quitte à saisir leurs biens et à les envoyer en prison. Il s'agit là d'un rapport de force. Les soi-disant dettes issues des crédits bancaires sont un moyen par lequel les banques extorquent une partie de notre travail contre une création de monnaie temporaire. En associant la notion de dette avec le crédit bancaire, cette pratique a été moralisée et donc normalisée. La monnaie centrale donne l'illusion que c'est l'État qui crée la monnaie. Or, la monnaie centrale est fabriquée à la demande des banques commerciales privées lorsque des actifs détenus par celle-ci sont monétisés par la banque centrale. En réalité, ce sont bien les banques commerciales privées qui fabriquent et louent la monnaie que nous utilisons tous au quotidien. La monnaie en circulation est créée par le crédit bancaire puis détruite lors du remboursement des crédits. De ce fait, si tout le monde remboursait ses dettes, il n'y aurait plus de monnaie en circulation, tous les comptes en banque seraient vides et les billets et pièces de monnaie disparaîtraient. La création monétaire par le crédit et la destruction monétaire lors du remboursement des crédits déterminent une masse monétaire. La variation de la masse monétaire est similaire aux variations de la population d'un pays en fonction des naissances et des décès. Quand la masse monétaire diminue parce qu'il n'y a pas assez de crédits accordés par les banques commerciales privées, il y a moins d'argent en circulation dans l'économie car la monnaie détruite par le remboursement des crédits en cours. Chômage, pauvreté, précarité, faillite d'entreprise et endettement des états se développent rapidement. Dans un tel système, la croissance est vitale pour l'économie. Les entreprises, les particuliers et les états s'endettent auprès du système bancaire pour assurer une augmentation constante et exponentielle de la masse monétaire. s'ils n'empruntent plus ou que les banques n'accordent plus de crédit, comme c'est le cas depuis la crise financière de 2008, la monnaie disparaît à cause de la destruction monétaire et une grave crise économique survient rapidement. Sans dette, il n'y a pas de monnaie. Sans monnaie, il n'y a pas d'économie, les nations ne peuvent pas s'échanger ce qu'elles produisent. Donc sans dette, il n'y a pas d'économie. Ce système oblige l'ensemble de la société, des états, des nations à être perpétuellement endettés et donc à enrichir les banquiers et la finance simplement pour disposer de monnaies pour leurs échanges économiques. C'est par ce principe que le système bancaire a servi le monde économique à son profit, sans contrepartie productive. Chaque crédit sert à acheter une maison, une voiture, une télévision et induit la consommation d'énergie et de matières premières pour leur fabrication. La nécessité de toujours plus de crédit provoque la destruction de l'environnement, le pillage des ressources de la planète, la surproduction, la concurrence et le consumérisme. Tant que chaque unité de monnaie, chaque euro sera issu d'un crédit bancaire. Les banques gouverneront le monde et l'humanité pillera la planète et détruira l'environnement pour enrichir l'oligarchie financière. Imaginons ce que serait la monnaie du futur. Imaginons un micro-pays avec deux citoyens. Paul et Jacques se rencontrent. Leurs comptes sont à zéro. Paul a fabriqué une chaise. Il la vend à Jacques dix unités de comptes. Jacques a alors moins dix sur son compte et Paul a plus dix. Paul peut convertir cinq unités de compte en monnaie manuelle, en billet de banque. Ainsi, tant qu'ils sont dans leur débit autorisé, personne ne peut empêcher Paul et Jacques de s'échanger ce qu'ils produisent. Leur débit autorisé est calculé en fonction de leurs actifs et de leur solvabilité et représente le risque financier que doit assumer la société tout entière. La monnaie du futur est un jeu à somme nulle. Dans le futur, la monnaie sera représentative des échanges économiques réalisés et non ce qui les permet. Aujourd'hui, la monnaie ne fonctionne pas du tout comme ça. Ajoutons dans ce micro-pays une banque. Pour acheter la chaise de Paul, Jacques va emprunter à la banque les 10 euros nécessaires pour la payer. Jacques devra rembourser ses 10 euros à la banque et verser en plus 1 euro d'intérêt qui n'existe pas. Après la transaction, Paul possède bien les 10 euros nécessaires à rembourser la banque et il faudra bien que Jacques les récupère d'une manière ou d'une autre pour rembourser son crédit. Il devra vendre son temps ou fabriquer des choses à vendre pour récupérer les euros pour rembourser son crédit. Mais les 1 euro d'intérêt n'existeront qu'à partir du moment où un nouveau crédit aura été demandé à la banque. On comprend donc plusieurs réalités. Paul et Jacques sont dépendants de la volonté de la banque d'accorder ou non le crédit pour s'échanger ce qu'ils produisent. ils sont obligés malgré eux d'enrichir la banque en achetant de la monnaie temporaire qui sera détruite lors du remboursement des crédits. Le remboursement des intérêts oblige Paul et Jacques à perpétuellement emprunter à la banque pour pouvoir la rembourser. Ce système crée artificiellement un manque permanent de moyens de paiement qui débouche sur une concurrence accrue pour capter la monnaie en circulation. Paul et Jacques ont avant tout le problème de se procurer de la monnaie pour vivre. Il faut bien distinguer ce qui est au service de l'intérêt général et ce qui est au service d'intérêts particuliers. L'intérêt général c'est l'intérêt du plus grand nombre des nations dans leur ensemble. Les intérêts particuliers sont ceux des oligarques des riches des gens de pouvoir des actionnaires c'est-à-dire une minorité de personnes dans la société et à travers le monde. Prenons la monnaie. La monnaie sert des intérêts particuliers. Elle sert les intérêts de ceux qui la fabriquent c'est-à-dire les banques commerciales privées et la finance dont le but est l'enrichissement. La monnaie existe parce qu'il y a ce qu'on appelle des dettes. Ces dettes ne servent que des intérêts particuliers. La bourse et la spéculation les marchés financiers représentent très majoritairement des intérêts particuliers. La rémunération de l'épargne et des comptes courants des déposants de l'homme de la rue est marginale en comparaison des bénéfices engrangés par l'industrie financière. Le système politique qui est censé défendre l'intérêt général est forcé de protéger les privilèges des banques, des corporations et de la finance. depuis les Lumières et la Révolution française, les régimes politiques basés sur l'élection de représentants ont été voulus parce qu'ils sont antidémocratiques. Ils permettent de défendre les intérêts de la classe supérieure et des élites par l'établissement de collusions toujours plus fortes entre la classe politique et les oligarchies financières et capitalistiques dont ils sont dépendants. La guerre est souvent financée par les riches et les banquiers. Seules des révolutions, des rébellions ou des révoltes se veulent véritablement au service de ceux qui les mènent. Les guerres, elles, ne servent que rarement l'intérêt général. La science, l'environnement, la santé, l'éducation, le progrès technique sont au service de l'intérêt général. En réalité, avec la privatisation dans l'ensemble de ces domaines, ils sont de plus en plus au service d'intérêts particuliers afin d'en tirer le maximum de profit. La généralisation de l'économie de marché s'accompagne d'une concentration des richesses telle qu'à l'échelle mondiale, les 85 personnes les plus riches ont autant que les 3,5 milliards les plus pauvres. Et ces disparités ne cessent aussi de s'accroître dans les pays développés. La majorité productive s'appauvrit quand une minorité financière et capitalistique s'enrichit. Les riches n'ont jamais été aussi riches. Comment en est-on arrivé à une telle situation ? Pourquoi n'y a-t-il pas de mobilisation ou de révolte contre le capitalisme et la finance déchaînée qui ne cessent de dicter leurs lois aux nations ? La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans mur dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Aldous Huxley dans le meilleur des mondes. La croissance, essentielle à la domination de la finance, nécessite des travailleurs consommateurs dociles et manipulables. La télévision les divertit par les jeux, les séries, le voyeurisme de la télé-réalité et un flot d'informations brutes sans aucune analyse ne jouant que sur la force des images, l'émotionnel et les peurs primaires. On y fait l'apologie de l'oligarchie, des idoles, du consumérisme, de la légèreté, du sexe et de la bêtise. Consommer, c'est être libre et heureux, réfléchir et futile et ennuyeux. Le vocabulaire est réduit, le sens des mots dévoyés, de sorte qu'il n'est plus possible de penser la réalité. L'éducation est réduite à une forme de conditionnement à la servitude et d'insertion professionnelle. Un individu inculte n'a qu'un horizon de pensée limité et plus sa pensée est bornée à des préoccupations futiles, moins il peut se révolter. La destruction des états-nations, de la cellule familiale, la négation des identités culturelles, religieuses et sexuelles sont les moyens de supprimer tous leurs repères aux individus. Ils n'ont alors ni l'environnement social et institutionnel ni les ressources mentales pour s'opposer à la domination mondiale des multinationales et de l'oligarchie financière, politique et capitalistique. Il faut comprendre que la télévision, la radio et la presse sont des médias unidirectionnels alors que l'internet est multidirectionnel. Les médias unidirectionnels sont maîtrisés par un petit nombre de personnes soigneusement sélectionnées par les oligarchies politiques et financières pour délivrer des programmes servant leurs intérêts. L'opinion du citoyen est ainsi formatée, maîtrisée, contrôlée. A l'inverse, sur l'internet, tous les intellectuels, philosophes et journalistes peuvent s'exprimer, partager leurs analyses et le citoyen peut librement choisir ses sources d'informations, partager ses opinions et en débattre. Pour maîtriser la liberté de l'internet, l'oligarchie crée une fausse dissidence sous la forme de médias qui semblent subversifs comme Mediapart, Rue 89, Le Canard Enchaîné, le Magazine Marianne ou encore des organisations comme Wikileaks dont la fonction est de canaliser les citoyens les plus critiques sur des sujets sans importance, d'organiser leur indignation, de monter les uns contre les autres et de décrédibiliser les analyses réellement subversives. Et quand le prêt-à-penser perd trop de terrain, la liberté d'opinion et d'expression n'existe plus. L'internet tout entier est diabolisé au nom de la démocratie, de la république ou encore de la lutte contre un terrorisme fictif ou fabriqué. Les grands médias qualifient de raciste, de terroriste, de fasciste, de xénophobe, d'antisémite, de négationniste, de conspirationniste, ceux qui analysent les faits, critiquent le système et tentent d'en exposer les fondements. Ces grosses amalgames visent à empêcher le public d'écouter leurs discours, d'étudier leurs arguments et de débattre de leurs idées. Tout comme ce sont les banques qui décident ce qui doit être financé en fonction de leurs intérêts, dans les médias dominants, c'est l'oligarchie qui décide l'information qui doit être diffusée en fonction là aussi de ses propres intérêts. Le contrôle du vecteur soit de la richesse, c'est-à-dire la monnaie, soit de la connaissance et des idées, c'est-à-dire les médias, soit encore du système législatif, c'est-à-dire le gouvernement représentatif non démocratique, sont les instruments de la domination des oligarchies. Dès lors, il ne faut pas tomber dans la provocation, l'extrémisme ou la violence. La violence et la provocation sont ceux que le système attend pour justifier la censure, le contrôle d'internet et la mise en place d'un état policier. Il ne faut pas non plus dépenser son énergie sur des détails. Il faut au contraire remettre en cause les fondamentaux sur lesquels repose ce système de domination. tous les mouvements progressistes, sociaux ou alternatifs, quelles que soient leurs formes, associations, partis politiques, ONG, et quelles que soient leurs causes, devraient faire la promotion de trois changements décisifs pour le monde de demain. Premier point. Remettre la création monétaire au service de l'intérêt général. Tant que ce sont les banques qui décident ce qui mérite d'être ou de ne pas être financées en fonction de leurs propres intérêts, le pouvoir politique et le libéralisme ne sont qu'illusions. Les banques ne sont pas là pour faire du social ou de l'investissement. Elles sont là pour faire des profits en prenant le moins de risques possibles. Deuxième point. La création monétaire par le crédit à intérêt et la destruction monétaire lors du remboursement des crédits forment un système pyramidal obligeant l'humanité à détruire la planète pour le seul profit de la finance. Nous devons mettre en place un système monétaire permettant d'adapter notre niveau de vie aux ressources de la planète et garantir ainsi un environnement viable aux générations futures. Troisième point. Instaurer un système politique réellement démocratique. Seule une véritable démocratie permettra de garantir que les deux premiers points sont durablement défendus. Contrairement à ce que les élites veulent nous faire croire, des peuples éclairés sont tout à fait à même d'établir une politique qui défend leurs propres intérêts et les intérêts des générations futures. Ces trois points sont intimement liés. sans une monnaie réellement publique, le lobby bancaire aura toujours la capacité de faire plier les gouvernements et changer les institutions. Un régime réellement démocratique où c'est le peuple qui vote lui-même les lois permet à la nation de s'opposer à toute privatisation de la monnaie et est la garante du maintien de la finance au service de l'intérêt général. Une création monétaire publique et l'instauration d'une véritable démocratie sont indissociables car l'un est le garant de l'autre. Voici quelques mouvements citoyens dont les propositions permettraient des évolutions majeures de la société. La monnaie permanente, le 100% monnaie ou smart. La monnaie permanente s'oppose à la monnaie d'endettement. Elle remplace la création monétaire privée. Elle permettrait la mise en place d'une politique réellement écologique et sociale. Accompagnée d'une véritable démocratie, elle rend leur souveraineté monétaire aux nations. Les systèmes d'échanges locaux Les SEL sont similaires au système de comptabilité des dettes sans monnaie de l'antiquité. Ils sont totalement indépendants de l'euro, contrairement aux monnaies locales ou complémentaires. Si une monnaie locale ou complémentaire est créée en échange d'euros donnés à l'organisation qui les gère, elle ne provoque qu'un protectionnisme marchand à petite échelle. Le revenu de base est le dividende universel. Tout en bouleversant les rapports sociaux, il impose de repenser la notion de travail, de justice et induit une refonte du système monétaire pour être appliquée à grande échelle. Le tirage au sort Un parlement non élu mais tiré au sort dans la population est un système par nature démocratique, incorruptible et parfaitement représentatif. Il s'inspire de la démocratie athénienne et des jurys populaires, évite les dérives électoralistes et institue l'impuissance des lobbys. La démocratie directe Il s'agit de faire voter les lois par référendum. La Suisse, par exemple, par ses votations et son référendum d'initiative populaire contraignant, est très proche d'une démocratie directe. A nous de sensibiliser nos proches, nos concitoyens, nos décideurs, nos élites sur les fondements du monde d'aujourd'hui et de faire la promotion de ces alternatives économiques, financières et politiques essentielles au monde de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada